Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour. Nous recevons ce matin Mamadou Diouf, il est ancien député libéral. Il est membre également du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, chargé des questions environnementales, n'est-ce pas, au niveau national. Oui. Et coordonnateur également départemental d'Ambourg du Parti démocratique sénégalais. Monsieur Diouf, aujourd'hui, d'abord, le nouveau gouvernement. Quel commentaire ? Merci Elisabeth. Quel commentaire difficile de commenter à un tel gouvernement, compte tenu du fait que nous, à notre niveau, au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous avions une position très claire dès le début, lorsque les gens devraient aller à ce fameux dialogue. dialogue. Notre leader avait dit non. L'ensemble du Parti avait compris que ce n'était pas un dialogue pour les populations, pour le peuple sénégalais et pour les bienfaits du Sénégal d'une manière générale. Et à notre niveau, donc, nous avions dit non à ce dialogue. Et ceux qui ont dit qu'ils vont à ce dialogue, et qui ont participé à ce similaire de dialogue, dialogue qui, jusqu'à présent, vous, journalistes, nous, politiques et citoyens du Sénégal, personne ne peut vous dire, jusqu'à présent, quel est le rapport qui a été adopté à l'issue de ce dialogue. Quelles ont été les conclusions claires et nettes qui peuvent faire l'objet de loi après ce dialogue ? Mais le dialogue n'est pas encore terminé. Malheureusement, nous sommes en train de voir, donc, une application de l'issue de ces dialogues, parce que ceux qui ont parlé hier devant vous ont dit, à l'issue du dialogue, après avoir utilisé une concertation et le dialogue national, nous avons abouti à. Cela veut dire que c'est le dialogue qui a produit l'attelage gouvernemental que vous avez constaté hier. Et c'est dommage, donc, pour le peuple sénégalais, à qui on avait promis un dialogue constructif, un dialogue pour le pays et un dialogue pour le développement. Malheureusement, c'est un dialogue pour l'intégration de forces politiques au sein de la majorité présidentielle. Et justement, M. Diouf, ce n'est pas une première que l'on voit un gouvernement d'ouverture au Sénégal. Cela a été le cas avec Senghor, même Wad également avec Diouf. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce gouvernement peut apporter au Sénégal ? Je pense que ce n'est pas la première fois, mais il y a une grande différence entre ce qui s'est passé et ce qu'on a vu. Et quelle est la différence ? La différence entre ce qui s'est passé, particulièrement pour ce qui me concerne, pour le Parti démocratique sénégalais, et lorsqu'en 91 ou bien en 93, nous intégrions le gouvernement de Diouf, sous Wad, il y avait une pression extraordinaire au niveau national. Il y avait une difficulté réelle pour le régime en place de conduire l'attelage gouvernemental et de mettre en place des politiques réelles de développement, particulièrement au niveau de la jeunesse, après les élections de 88, après aussi tout ce qui s'est passé en 93. et le régime en place avait jugé nécessaire de partager le gouvernement avec le Parti démocratique sénégalais, d'un peu, genre, de dissiper un peu les conflits, genre aussi de conduire la politique avec un peu plus de paix. Ici, celui-là qui a gagné en 2019 a dit qu'il a gagné avec une majorité écrasante. D'accord. Il dit aussi qu'il a les rênes du pouvoir en s'aimer. Il dit aussi qu'il a une majorité confortable et stable avec lui. Et il a conduit un dialogue dont on ne comprend pas. Les dessus, les termes de référence ne sont pas claires. Et à l'issue, le dialogue n'est pas terminé. On nous dit qu'on n'a pas les conclusions, on n'a pas les rapports. Et on monte un gouvernement en sourdine avec des gens qui ont effectivement orchestré le deal qu'ils refusaient, enfin, qu'ils voulaient faire porter d'autres personnes. et finalement qu'ils ont porté et que ce deal-là, effectivement, a été orchestré la nuit. Et en plein jour, nous constatons donc d'autres qui ont dit qu'ils n'accepteront jamais de prendre des postes de responsabilité autour de tels pour effectivement intégrer ce gouvernement. C'est dommage. Mais est-ce que le PDS est en pole position de critiquer aujourd'hui ce qu'il qualifie de deal entre IDI et Maki vu que ce même scénario a été noté il y a des années de cela avec Wad et IDI même ? Non, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui différencie encore ? La différence, c'est que Idriss Esek était au part démocratique sénégalais. Il a eu des problèmes avec le chef de l'État qui est son leader politique dans le même parti. Et il était parti. Il était parti. Et lorsqu'il est parti, il a assumé ses responsabilités en créant un parti politique. C'est ça. Et il est allé aux élections, il n'a jamais gagné. Aujourd'hui, celui qui est là au pouvoir, le chef de l'État, le président Macky Sall, lui, il dit qu'il a gagné en 2019. Il dit qu'il a la majorité entre ses mains. Donc, logiquement, il devrait pouvoir mettre en place tout ce qu'il avait promis aux Sénégalais lorsqu'il était en train de battre campagne au Sénégal. Idriss Esek qui était contre lui, qui disait qu'il ne peut pas, mon nul. Il se compare à Mberulam, quelque chose comme ça, des choses qui ronronnent encore dans nos oreilles. Hier, la même personne qui est allée aux élections contre lui et qui dit qu'il est arrivé en deuxième position après lui, qui, normalement, devrait être l'opposant numéro un devant ce régime-là. Et à partir de ce moment, compte tenu de ce fait, tous ceux qui n'ont pas accepté que la ligne de conduite du régime en place n'est pas la bonne devrait effectivement aller dans le sens de continuer à travailler pour que le régime puisse à l'arrivée effectivement disparaître et que d'autres arrivent pour pouvoir mettre en place une nouvelle politique d'orientation et des prises en charge des problèmes des Sénégalais. Donc on dise même, ou analyse même, cette entrée de Hidi comme une reposition de Macky Sall pour pouvoir bien mettre ses cartes en vue d'un troisième mandat. Effectivement. Vous êtes d'accord là-dessus ? Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je constate tout simplement que les analystes politiques, ceux qui comprennent un peu les faits et gestes et qui les comparent avec ce que la personne était en train de faire depuis qu'on l'a connu en politique, disent que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils continuent à faire la même chose afin qu'en 2024, qu'ils puissent prétendre la possibilité d'être candidats. Entre la possibilité d'être candidats et la possibilité d'être élus, il y a une très grande différence et il y a effectivement beaucoup de choses à faire. D'accord. Mais même s'ils s'engageraient à se présenter, même si la loi ne le permet pas et que les Sénégalais ne le permettent pas et que lui, compte tenu de ses forces personnelles en tant que chef de l'État et que tout ce que le pouvoir lui confère et qu'il forçait à se présenter, ce serait un candidat et une candidature de plus. La venue d'Omar Sarr dans le gouvernement, c'était prévisible selon vous ? Ça, c'était très très prévisible et c'était plus clair même que l'entrée d'Idriss Hessek. C'était clair parce que c'est eux qui ont quitté le PDS pour le dialogue. Ils ont dit non à Ouad, ils sont partis dialoguer, ils ont négocié à l'issue de ce dialogue et ils ont dit ouvertement que rien ne les empêchait maintenant de prendre des responsabilités auprès de Macky Sall. Et ça, c'était connu et vu et su de tout le monde. Donc, ce n'est pas un événement qui existe. Parlons du Parti démocratique sénégalais. Où est-ce que vous en êtes après la bagarre de l'autre jour lors du lancement des activités ? Non, il faut dire après la cérémonie de lancement des procédures de vente de cartes de renouvellement du Parti démocratique sénégalais. D'accord. C'est une grande cérémonie réussie. Même si dans cette cérémonie, deux personnes se sont battues et après, maintenant, ils sont sortis de la salle et la cérémonie a continué jusqu'à la fin. Et tous ceux qui sont venus sont venus avec des erreurs tendus pour entendre. Ils ont entendu qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on va. Nous voulons vendre des cartes, nous voulons monter des secteurs, nous voulons monter des sections, nous voulons renouveler le Parti démocratique sénégalais, préparer les élections locales et préparer les législatives et aller cap sur 2024 pour que notre candidat puisse nous trouver avec une force organisée qui va le porter pour effectivement faire de lui le président de la République prochain. Une plainte a été annoncée contre Baragay. Est-ce le cas ? Bon, je ne peux pas dire ça. Je ne crois pas, je ne suis pas au courant. Mais ce que je sais, c'est que c'est des choses à regretter dans un parti démocratique, dans un parti où les libertés sont ouvertes. Quelqu'un qui a un point de vue peut venir dans la salle ou bien avec les personnes et dire ce qu'il pense. Si ça passe, c'est bon. Sinon, ça ne passe pas, ce n'est pas bon. Mais il va constater. Mais tout compte fait, dans un grand parti, il y a souvent des choses comme ça qui arrivent. Mais comme on a un kilifeux, un responsable, le secrétaire général, Maître Abdelayat, il faut toujours conseiller aux plus jeunes de changer de méthode quand ils ont fauté et aussi de tirer les oreilles en leur disant, écoutez, ne le fais plus. Aujourd'hui, est-ce que ce départ de Hidi, son alliance avec Maki, le PDS peut tirer profit puisque le débat sur le chef de l'opposition s'était posé il y a quelques mois. Aujourd'hui encore, Hidi n'est plus de l'opposition. Est-ce que le PDS est en pôle position ? Le PDS n'a pas dessiné une stratégie pour être chef de l'opposition. C'est ceux qui ont parti au dialogue, qui ont dialogué ensemble, qui ont voulu masquer les réalités de ce dialogue en sortant l'idée de chef de l'opposition. Vous vous rappelez des idées qui sont apparues dans les explications de Réoumi et de son leader ? Et les gens ont fait apparaître qu'il y avait deux possibilités pour lui. Une possibilité de rester dans l'opposition tout en acceptant le poste de chef de l'opposition. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui devrait lui donner ça. Une autre possibilité était d'entrer dans le gouvernement, c'est de tremper ses mains dans la farine et effectivement de rester dans le gouvernement autour des affaires. Et entre ces deux possibilités, il a choisi donc la possibilité qui consiste à tremper ses mains et de laisser celle des chefs de l'opposition. Cela veut dire que ceux qui ont agité, l'idée des chefs de l'opposition, ne l'ont pas agité parce que la loi l'a dit, ne l'ont pas agité parce qu'ils ont produit un texte clair et net pouvant prendre en compte un statut clair et net de l'opposition, mais ils ont juste voulu régler le problème de quelqu'un qui était en discussion intense avec eux pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, si le PDS venait à être choisi pour être le chef de l'opposition, vous pensez que ce serait une bonne image pour le parti ? Si le Sénégal se dotait d'une loi sur le statut de l'opposition qui clarifie nettement qu'est-ce que c'est que l'opposition, quel est le statut de l'opposition, comment l'opposition doit se comporter, quelles sont les règles générales qui doivent édicter une opposition face à un pouvoir et que dans ces règles-là, tout le monde concourait à comprendre que pour être opposition, il faut l'être territorialement à travers les cultures locales sénégalaises que ce parti a engagé, qu'être chef de l'opposition, il faut avoir un nombre de députés le plus important à l'Assemblée nationale compte tenu du fait qu'à part de ce moment, c'est une opposition parlementaire. Et si on est le chef de l'opposition territoriale et qu'on est le chef de l'opposition parlementaire, mais je ne vois pas pourquoi à partir de ce moment, les règles étant ce qu'elles sont, quelqu'un ne serait pas désigné clairement comme étant chef de l'opposition. Si c'est le PDS, mais écoutez, tout le monde le saura et effectivement le PDS fera le travail. Encore une fois de plus, ce n'est pas notre objectif, nous ne travaillons pas pour ça, nous travaillons pour un seul objectif, celui du chef du pouvoir, c'est-à-dire le chef suprême du pouvoir, c'est-à-dire le chef de l'État du Sénégal. Nous travaillons dans cet objectif. Quelles sont les perspectives au Parti démocratique sénégalais ? Au niveau du Parti démocratique sénégalais, les perspectives sont très claires, c'est-à-dire renouveler le parti à l'interne, en vendant les cartes, en montant les secteurs, les sections, les fédérations, organiser un congrès démocratique qu'en faisant de Karim Messawad, notre secrétaire général national, et à partir de là-bas, aussi préparer fortement les élections locales pour engrager le plus grand nombre de communes et de départements au niveau des communautés territoriales, préparer les élections législatives pour avoir le plus grand nombre de députés du PDS et de l'opposition, afin d'imposer à Maquissal la cohabitation qui inéluctablement fera de lui un président déçu en 2024 qui va perdre le pouvoir parce qu'on n'aura plus effectivement la possibilité de continuer. À quand le retour du secrétaire général ? Le secrétaire général Karim Messawad ? Oui ? Bientôt. Bientôt ? Bientôt. D'accord. Mamadou Dioufonsien, député libéral, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci beaucoup. Bien, Yaf. Merci beaucoup. Merci. Merci.